Donc dans la vidéo précédente on avait vu comment insérer des données dans la table donc là on a fait le create dans le crud donc c'est très bien par exemple de savoir faire ça pour la route authentification et sign up maintenant que je sais mettre des données dans une table il faut que j'aille les chercher avant de pouvoir passer à visual studio code et faire les modifications sur mon programme donc pour passer de mongoose à mysql car la première route que je vais essayer de faire marcher c'est la route user avec donc le sign up il faudra modifier le contrôleur et après les logins donc la requête sql pour ça c'est donc pour récupérer la ligne dans la table par le biais de l'email donc pour la route login c'est select donc l'étoile je zoome l'étoile ça veut dire all donc select all ça veut dire tout en français donc select tout de la table user where donc c'est où c'est la colonne email et voilà le champ que je veux c'est test02 arrobas test.com donc après ça doit me sortir l'id le password et le timestamp j'ai fait ctrl c ça va éviter de le retaper voilà donc je vais sur sql je fais ctrl v donc là j'ai tapé la requête et là si je fais exécuter on voit que la requête qui a été exécutée bon c'est celle là elle s'est bien passée et donc là on voit que j'ai l'id2 test02 password aserti le timestamp donc j'ai bien sorti la ligne avec les données qui à l'intérieur donc là si je mets sur sql à noter que là on a select all select donc celui là c'est plus spécifique donc là on a l'insert, l'update, le delete, effacer voilà donc comparé au select de base on voit qu'il faut rajouter donc il faut virer le 1 et mettre l'email et le mail que l'on veut donc ça je vais le supprimer et là je vais refaire un test avec email03 donc j'exécute la requête sql et là ça m'a bien sorti ici là email03 donc je retourne ici sur ma table donc j'avais que trois mails voilà donc maintenant j'ai la requête que je devrais mettre sur ma route login la requête sql donc à noter j'ai découvert que ici tu as console de requête sql donc si tu veux voir les requêtes que tu as fait si tu veux par exemple les récupérer soit tu te mets ici là tu fais exécuter la requête à nouveau donc là j'ai une pop up qui s'ouvre je fais ok ça réexécute la requête ou alors carrément je peux faire un copier si je mets ici est ce que ça fonctionne ça fonctionne donc ça c'est intéressant si on cherche une requête que l'on a tapé et qu'on ne veut pas la retaper mais il suffit de chercher ici donc pour le moment les privilèges j'y touche pas donc dans la prochaine vidéo bien on va passer sur vision studio code et je vais essayer de connecter la base de données mysql avec notre js et la web API quoi donc la suite dans le prochain épisode